Je suis danseuse et musicienne. J'ai fait toute ma formation de musique et de danse au Conservatoire de Perpignan depuis 1996. J'ai passé mes diplômes aux alentours de 2008-2010 et j'ai pu partir après à Toulouse, au Centre d'études supérieures de musique et de danse, pour préparer mon diplôme d'État de professeur de danse classique. C'est un métier d'ailleurs que je fais en ce moment à Toulouse. Parallèlement, je suis musicienne aussi. J'accompagne le chanteur catalan Perpignan depuis 2008. Suite à mon DE, j'ai pu, grâce à la musique, aller en Master de musicologie à Toulouse. Et là, j'ai passé deux ans, je viens de le terminer d'ailleurs, et j'ai développé dans ce Master toute une théorie sur le silence et le silence à travers la danse et la musique dans le flamenco. Parallèlement, je fais des spectacles. J'ai fait partie d'une compagnie de danse traditionnelle pendant de nombreuses années et après d'une compagnie de flamenco. Maintenant, je suis plus indépendante, on va dire, parce que je suis seule danseuse dans mes spectacles. Et je collabore donc du coup en partenariat intime, en fait, avec Alex en duo, avec le collectif Des Rives de Raison et également avec d'autres projets plus légers, entre guillemets, à Toulouse. Des Rives de Raison, c'est un projet, une idée qui est venue de mon père, qui a commencé à en parler, donc, à Joël, à ma mère. Et un jour où j'étais à Canet, il m'en a parlé. Il était extrêmement passionné, il avait des tas d'idées. Et j'ai trouvé ce concept-là extrêmement intéressant. Et déjà dans ma tête, toute seule, je commençais à imaginer ce que moi je pourrais apporter au projet, même s'il ne me l'avait pas encore demandé. Et du coup, ça s'est fait très, très rapidement. Même suite, juste à la fin de ma pensée, il me dit « Est-ce que tu te sentirais d'y participer ? » Donc, moi, je me suis dit « Bon, c'est chouette, on est vraiment sur la même longueur d'onde. » Moi, je retrouvais aussi des choses que je n'arrivais pas à formuler avec des mots et que je développais en master de musique sur le silence, sur cette façon de mêler divers langages au profit d'une même œuvre commune, que chacun ait sa liberté, que chacun soit à l'écoute de chacun, etc. Et c'est cette chose-là que j'ai développée aussi dans le silence. Et je me suis dit « Bon, il y a quelque chose à faire. » Je suis sûre qu'une expérience comme ça pourra m'apporter sur le plan humain et sur le plan artistique, et même sur le plan de mes études. Donc, mon père m'a proposé et j'ai réfléchi. Ils ont commencé des échanges avec Joël, avec ma mère, qui m'envoyait par mail. Et donc, je suivais. Des fois, je répondais. Je répondais avec certaines pensées que j'avais eues, moi, par rapport toujours à mon mémoire, parce que le cursus de l'université, on est toujours en train de devoir travailler, d'envoyer des recherches à ses directeurs de recherche, etc. Et du coup, moi, j'avais quelques pensées à côté qui n'avaient pas du tout de forme universitaire, qui revenaient plus de la poésie, de la philosophie. Et j'en voyais aussi. Ça a alimenté un petit peu cet échange très riche entre Joël, mon père et moi. Et après, donc, du coup, ça a fait des petits. Tout le monde en a parlé. Ça a commencé à entrer un petit peu en ébullition. Il y a eu des tas d'idées qui sont sorties de tous les côtés. Moi, à la base, donc, je suis danseuse classique et flamenca. Et du coup, pour articuler ces deux pratiques et mon vocabulaire personnel autour de ces deux pratiques au projet Dérives de Raison, ça m'a demandé, mais bon, je l'ai fait évidemment avec plaisir et avec désir et avec envie, j'ai voulu essayer de piocher dans le vocabulaire flamenco un langage qui m'est propre et qui retraduit par le geste toute cette théorie que je commençais à construire, que je commence et que je continue à construire sur le silence et l'écoute avec les autres artistes, l'union des langages. Donc, du coup, c'est plus de l'ordre du détournement d'un langage préexistant pour créer un langage singulier avec en plus, en ma faveur, tout un environnement artistique fantastique et extrêmement riche, la peinture de mon père, les sculptures, la poésie de ma mère, des textes réflexifs de Joël qui correspondent aussi en même temps à ce que j'ai vécu à l'université et la musique d'Alex qui m'a plu, qui me plaît depuis de nombreuses années. Donc, tout ça, ça a fait que j'ai pu développer avec toute cette matière, en fait, quelque chose de vraiment bien singulier et dans lequel je me sentais bien. Une chorégraphie en silence, entièrement en silence, en essayant de faire des recherches sur le mouvement même, sur l'origine du mouvement, ses déclinaisons. Et donc, une chorégraphie que j'ai montrée à Alex, qui l'a filmée et qui a mis des notes sur chaque mouvement, des notes justes qui correspondent vraiment à l'esprit de ma danse. Ensuite, comme je travaillais sur le silence, j'ai aussi travaillé sur l'écho, la résonance. Comme je savais qu'on était dans une église, j'ai amplifié ce travail-là. Et du coup, j'ai travaillé sur le poids que peut... Enfin, le son, la sonorité de mes percussions de pieds et de mains sur le sol d'une église. Comment après, en plus, Alex a apporté de l'eau à Montboulin en me disant qu'on pouvait démultiplier la résonance, qu'on pouvait faire des tas de choses. Donc, ça m'a donné encore plus de matière, encore plus envie d'aller exploiter ce champ-là. J'ai aussi pris un risque qui a été... En fait, je pense que tout le monde dans ce projet a pris d'énormes risques. Et c'est ça aussi qui a été formidable. Moi, j'ai pris un risque parce que j'ai écrit pour la première fois un chant. Enfin, j'ai écrit la musique du chant sur les textes, un texte poétique de ma mère. Donc, je l'ai mis en musique et mis en chanson. Et on l'a chantée toutes les deux a cappella. Et ça, c'était vraiment une grande première pour moi, chanter en public déjà, écrire de la musique, chanter avec ma mère, un moment extraordinaire. Avec Alex, on a eu des moments d'improvisation où on était carrément à l'écoute. En fait, tout se faisait avec l'écoute. J'ai proposé peut-être un mouvement au début. Je me suis mis dans une position directe. Il l'a enchaîné avec une atmosphère sonore. Et ça a collé tout de suite. Au fur et à mesure, ces notes m'inspiraient dans des mouvements. Je pense que mes mouvements, l'inspiraient dans ces notes, ça s'est fait naturellement, en fait, presque instinctivement. Ce projet, comme il m'a énormément enrichie, va continuer à m'enrichir. Maintenant, je vais vraiment mettre en pratique toute cette théorie que j'ai finalisée jusqu'il y a quelques mois. Là, maintenant, je vais pouvoir vraiment m'investir et exploiter la matière sonore, la matière du geste, avec la matière picturale, réflexive et sculpturale. Voilà, donc, j'aimerais aussi continuer, en fait, et développer d'autres facettes de ma danse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !